Xperia Play est avant tout un smartphone doté de toutes les innovations technologiques. C'est un produit doté d'un écran 4 pouces, d'un capteur 5 mégapixels, qui va permettre évidemment la capture de photos, mais également la capture de vidéos au format haute définition. Mais l'originalité de ce produit est que dans son horizontalité, il laisse apparaître un clavier qui n'est ni plus ni moins qu'un clavier de console de jeu certifié PlayStation et va permettre l'usage du jeu dans un niveau d'immersion jamais égalé dans le domaine du mobile. Alors au-delà de la marque PlayStation que vous reprenez, qu'est-ce que ça veut dire un téléphone PlayStation ? Parce que j'imagine que les jeux qui sont compatibles PlayStation ne le seront pas sur ce téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez recréer toute une gamme de nouveaux jeux ? Alors cela veut dire avant tout un smartphone qui permet d'offrir une expérience de jeu absolument inégulée. Donc effectivement, des jeux seront particulièrement conçus pour être compatibles avec cette plateforme hardware que vous voyez ici. Les jeux seront disponibles sur le marché Android, téléchargeables sur la boutique d'applications d'Android Market, mais particulièrement conçus pour être compatibles avec le produit. La valeur des jeux sera aux alentours de 5 euros et au moment du lancement, nous devrions compter sur plus de 50 jeux disponibles au téléchargement. Alors il faut quand même un processeur puissant, à la fois graphique et on va dire pour gérer des données, pour faire du jeu. Il a été taillé pour ça ? Vous avez mis ce qu'il faut pour que les jeux soient fluides et beaux ? Absolument. Le produit a un moteur cadencé à 1 giga pour les spécialistes, mais surtout un nouveau processeur graphique qui va permettre de lire sur une fréquence de 60 images par seconde, ce qui en fait aujourd'hui en termes de processeur graphique le smartphone le plus performant du marché. Et quels sont les jeux qui vont sortir ? Alors tout d'abord, le jeu sera offert avec une panoplie de 6 jeux. Asphalt, Sims 3 et les jeux FIFA font partie de cette offre de 6 jeux intégrés au mobile au moment de son lancement. Et puis d'autres jeux seront disponibles, comme je le disais à l'instant, en téléchargement. Plus de 50 jeux. Tous les éditeurs sont derrière nous. EA Games, Game Loft, Sony, bien évidemment, sont très enthousiastes et veulent développer des jeux sur cette plateforme Xperia Play. Est-ce que ce smartphone ne va pas faire concurrence à la PlayStation portable traditionnelle ? Non, certainement pas. Je crois que ça s'inscrit dans la continuité de ce que Sony Ericsson a toujours fait. Vous savez, lorsque nous avons lancé le premier mobile CyberShot et avons développé des 2 mégapixels, 8 mégapixels, Sony a continué à vendre des appareils photo réflexes. Donc tout ceci s'inscrit exactement dans cette démarche-là. Ce que nous souhaitons faire, c'est attirer le client smartphone qui a envie d'avoir une expérience de jeu et lui offrir une expérience de jeu simplement encore plus évoluée. Alors on parle beaucoup de continuité dans le jeu. C'est-à-dire que je commence un jeu sur PlayStation 3, je le poursuis sur ma PSP. Et est-ce que là aussi, on aura cette continuité de jeu entre les différents produits Sony, y compris le PSP Phone ou pas ? Alors oui, nous avons aujourd'hui, certains éditeurs ont annoncé tout d'abord le lancement de jeu dit multiplayer, c'est-à-dire qu'il sera possible de jouer entre 2 Xperia Play à distance en utilisant soit le réseau Wi-Fi, soit le réseau 3G. Et puis certains éditeurs d'ores et déjà s'inscrivent dans une logique de multiplayer, multiplateforme. Certains jeux seront disponibles à la fois sur cette plateforme Xperia Play, mais également sur PS3. Et va donc permettre aux utilisateurs de jouer en ligne sur différentes plateformes. Tout ceci, effectivement, dépend de l'actualité des éditeurs de jeu. Quand est-ce que sort le Xperia Play et à quel prix ? Alors c'est l'autre bonne nouvelle du salon. Le Xperia Play sort dans quelques semaines. Il sera disponible en France tout début du mois d'avril. Il sera dans un premier temps lancé aux Etats-Unis dans le courant du mois de mars, mais très rapidement en France au début du mois d'avril. Quel prix ? Alors c'est un smartphone, donc c'est un produit qui pourra être acheté avec un abonnement de type Internet 24 mois. Donc avec un abonnement Internet, c'est un produit que l'on devrait retrouver aux alentours de 200 euros. Une console de jeu portable subventionnée en fait ? C'est un smartphone avec une expérience de jeu. Donc s'inscrivant dans le business model des smartphones permettant effectivement aux consommateurs de bénéficier de la subvention. Absolument.